... Bonsoir, bienvenue dans cette Académie du Climat. Cette magnifique mairie accueille aujourd'hui un lieu d'échange, un lieu fertile, un lieu qui permet de recevoir des personnalités qui ont envie de démontrer comment on peut créer une économie qui ne détruit pas l'environnement immédiat et lointain. Bien sûr, c'est un lieu pour les jeunes, c'est un lieu pour les jeunes d'esprit, mais c'est un lieu qui doit aussi fabriquer le sucre, l'engrais, qui doit nous permettre de créer cette civilisation qui ne détruit pas la vie des générations futures. Et des Académies du Climat, il en faut partout, dans toutes les villes de France, dans toutes les villes d'Europe, dans toutes les villes d'Amérique, du Sud, du Nord, d'Asie, pour que justement on prenne à bras le corps cette passion que nous devons tous avoir pour offrir à nos enfants une planète vivante. Et ça se fait avec des débats, ça se fait avec des échanges, ça se fait avec des ateliers, ça se fait avec des scolaires, nous recevons des milliers de scolaires tous les ans. Ça se fait aussi dans la diversité des opinions, parce que c'est formidable de recevoir des écologistes, mais c'est aussi formidable de pouvoir inoculer l'envie de pratiquer justement une production qui ne soit pas hostile à notre avenir. Nous, les humains, la planète nous survivra, ça c'est sûr. Mais on ne peut pas le laisser faire, et c'est pour ça que cette Académie, qui est vraiment un lieu de la ville de Paris, eh bien c'est un exemple qui doit se propager. Et ce soir, on a l'immense honneur de recevoir un homme et une femme qui vont démontrer, par leur expérience, leur exemple. Parce que nous avons besoin d'idées, nous avons besoin de rêves, mais nous avons besoin d'exemples précis pour pouvoir justement inventer cette économie. Vous avez remarqué, mon préambule est un peu long, mais ne vous inquiétez pas, je vais leur laisser la parole dans quelques instants. Vous avez pu remarquer combien, quand il s'agit de faire la guerre, on trouve les moyens financiers. Là, il n'y a pas de problème. Quand il s'agit d'inventer cette autre économie, soudain on nous dit non, ce n'est pas possible, c'est trop cher, ou c'est simplement une idée de rêveur. Donc comment on bascule dans une autre société à laquelle nous aspirons les uns et les autres ? Nous voulons cette économie légère, du moindre impact sur notre santé, sur le climat, sur la biodiversité, une économie à fort impact social. Et ce soir, avec Jean-Martin Fortier et Cécile Lucas, qui ont vraiment démontré leur savoir, ils vont pouvoir vous expliquer leur vie. Et moi, la première question que je leur pose à l'un et à l'autre, avant même de commencer sur leur expérience personnelle, je pourrais leur demander, quel est votre rêve ? Il marche ? Merci. C'est une vaste question, et j'ai cru comprendre que toi aussi, tu avais beaucoup de rêves, donc je ne sais pas comment on va résumer. Moi, je rêve de vivre dans un environnement où chaque être vivant a sa place et a la possibilité de s'épanouir et d'apporter un certain équilibre au grand tout. Voilà. Je crois. C'est bien. Moi, j'aime ça. Je pense que le concept d'harmonie, tu sais, souvent, moi, on m'a demandé dans ma vie, comment tu fais avec tous tes projets, Jean-Martin, pour avoir de l'équilibre ? Je dis, bien, je n'en ai pas. C'est quand même un défi pour moi d'être en équilibre, mais de l'harmonie, ça, c'est important. Donc, tu sais, de l'harmonie, pour moi, c'est, oui, c'est en moi, mais j'ai beaucoup de sensibilité pour la fragilité de la nature puis la beauté de la nature. Tu sais, c'est quand on s'arrête, puis, tu sais, oui, c'est beau ici, puis c'est magnifique, mais tu sais, on peut être dans un parc, ça va être encore plus merveilleux, un parc très anodin avec des arbres, avec des insectes, avec les herbes qui poussent. Donc, longue réponse à une courte question. Moi, je pense que c'est juste trouver, vivre dans un monde où on est en harmonie avec les autres puis avec la nature qui nous entoure. Puis, parce que le contraire est très, très loin de ce que je veux, de ce que je désire pour moi, puis pour mes enfants, puis pour les générations années. Merci. Je sais que cette question n'est pas aisée à répondre, mais vous avez répondu avec beaucoup de sincérité. Une agriculture à échelle humaine, c'est l'objet de notre soirée. Une agriculture à échelle humaine, vous avez démontré depuis plus de deux décennies maintenant que c'était possible, que c'était économiquement viable. Moi, ce que je voudrais vous poser comme question, je vous suis depuis longtemps, Jean-Martin. Je suis fasciné par vos résultats. Bien sûr, avec l'ami Jean-François Rial et Tom Rial, on est au courant de ce que vous faites. Ma question que je vous pose avec vos livres, qui sont à chaque fois des succès, puisqu'il y a une grande diffusion, la promotion de tout ce que vous faites. On ne peut pas dire que ce soit anonyme. Pourquoi ça ne se répand pas aussi vite que nous le souhaiterions? Ça, c'est une très bonne question. Moi, je me souviens, quand je suis arrivé ici en 2012, présenter mon livre « Le jardinier maraîcher ». Vous savez, pour quelqu'un qui a grandi, qui est né au Québec, Paris, la France, je n'étais jamais venu en Europe, ça demeure quand même quelque chose qui nous fascine. Et j'étais venu présenter mon livre « Le jardinier maraîcher » avec mon père qui est décédé. Il était très, très fier de moi. Il y avait beaucoup de gens dans la salle. Les choses que je présentais étaient nouvelles, étaient différentes. Je faisais toujours la conclusion de ma présentation en racontant que ce que je fais, c'était comme les maraîchers parisiens du 19e siècle. Dans le fond, les méthodes, les techniques que je suis en train de mettre en œuvre, que je raconte dans mon livre, c'est celles qui sont issues de la France. Donc, un peu mon message, c'était ça. Beaucoup de gens s'intéressaient à mon histoire. Beaucoup de gens étaient là. Il y avait toujours le fameux, parce qu'on est en France, « Oui, mais, oui, mais c'est le Québec. » Comme si au Québec, le climat était mieux. Comme si au Québec, on avait plus de bouches à nourrir. Il y a beaucoup de contraintes au Québec. Oui, on a une approche libérale en termes d'entrepreneurial, entrepreneurship. Mais on arrivait avec un peu le « ground zero », comme j'appelle. Il n'y avait pas beaucoup de micro-fermes comme nous, on les fait. Puis aujourd'hui, il y en a beaucoup en France. C'est quand même dix ans plus tard. Puis il y a beaucoup de gens qui sont inspirés, mais il pourrait en avoir encore beaucoup plus. Donc, je pense que c'est un chemin à faire. Je suis d'accord avec ça, parce que nous, à notre échelle d'humains, on trouve toujours que ça ne va pas assez vite. D'ailleurs, l'impatience, c'est une des choses, avec mes enfants, que j'ai le plus de mal à gérer, parce qu'ils sont impatients. On est impatients. On a envie, une fois qu'on a compris le truc, on a envie de passer à l'action et puis que ça avance. Mais en fait, on oublie qu'on n'est pas qu'un humain. On fait partie d'un corps qui est l'humanité. Et là, on est beaucoup plus nombreux. Et en fait, je pense qu'il y a un temps qui nous dépasse, de mûrissements, comme pour les fruits, de mûrissements pour chaque idée dans l'humanité. Et que ça, on n'a pas de prise dessus. Et qu'on peut ressentir de la frustration, mais de toute façon, on n'y peut rien. La seule chose qu'on peut faire, c'est vraiment essayer de rayonner autant qu'on peut de ce en quoi on croit. Et essayer de cette façon de donner envie aux autres. Mais on n'a pas de maîtrise sur le temps. Donc il faut accepter. Ni les résultats. Non, ni les résultats. Puis changer d'agriculture, c'est pas que changer d'agriculture. C'est changer, déconstruire dans nos têtes le capitalisme, le libéralisme, le patriarcat. Il y a tellement de choses à déconstruire que ça va pas se faire en quelques années, malheureusement. Et il faut accepter que ça mette du temps. Est-ce que vous pouvez nous raconter le début de votre aventure en Bretagne avec votre époux ? Ce que vous avez fait ? Parce que Jean-Martin a écrit des livres, des films. Il va encore mieux nous expliquer. Mais vous, là, vous, en Bretagne, c'est formidable. Ce que vous avez fait, c'est une démonstration française. Moi, je connaissais pas encore Jean-Martin. Et il y a 12 ans, je suis tombée ensemble de ma première fille. Et j'ai pas travaillé pendant 9 mois parce que j'étais comédienne et on emploie pas les comédiennes enceintes, sauf si elles sont très, très connues parce que ça coûte cher en assurance. Et donc, j'ai passé 9 mois à la maison avec mon ordinateur. Et puis j'ai essayé de me renseigner un peu sur le monde dans lequel on allait donner la vie. Et là, j'ai paniqué, vraiment. Et puis, du coup, j'ai vraiment fait beaucoup de recherches. Et je me suis dit qu'il y avait vraiment... Moi, j'étais très touchée par la cause sociale. Et là, j'ai compris à ce moment-là, enfin compris, j'ai décidé de comprendre à ce moment-là que, en fait, mon angle d'attaque, ça allait plutôt être l'écologie parce qu'en mettant de l'écologie au cœur de tout, on risquait de pouvoir harmoniser beaucoup de choses dans la société. Et puis, je me suis dit, il va falloir qu'on montre que c'est possible de manger sainement pour un prix juste. Et donc, en fait, j'étais pas du tout sûre que ce serait possible. Mais je me suis dit, ce n'est pas possible que ce ne soit pas possible. Il faut qu'on y arrive. Et puis, en faisant des recherches, j'ai connu Jean-Martin Fortier. Et donc là, avec mon mari, on a suivi tout ce qu'on a pu, qui était à notre portée, à nos moyens. Et puis, lui, mon mari, il s'est formé. Pendant que moi, je faisais des tournages, lui, il se formait. Parce que vous êtes actrice. Oui, je suis comédienne, pardon. Et donc, je tourne beaucoup, beaucoup depuis 15 ans. Et mon mari, il s'occupait des enfants. Et il se formait à la permaculture, à l'éco-construction, à plein de choses. Parce que vraiment, dès notre première grossesse, on s'est dit qu'on avait envie d'expérimenter un autre monde et d'essayer autre chose. Et d'offrir autre chose que le béton à nos enfants. parce que nous, on a grandi à Nières et on connaissait que ça. Donc, voilà. Et puis, ça a pris beaucoup de temps. On a visité tous les 4 coins de la France pendant 5 ans. Parce qu'au fur et à mesure qu'on visitait, on se disait, là, on peut faire un potager. Oui, mais dans cette maison-là, on peut aussi accueillir du monde, donc partager. Et puis, là, on peut faire une boutique dans cette maison-là. Donc, on a mûri notre projet pendant tout ce temps-là. Et c'est pareil, on était super pressés. Et en fait, je suis très reconnaissante qu'on ait mis 5 ans à trouver parce que ça nous a vraiment permis de mûrir les choses et de choisir un projet qui nous corresponde vraiment. Et, bon, en l'occurrence, un peu... On a mis tout ce qu'on a pu dedans. Mais, voilà. Et puis, on a fini par trouver un endroit en Bretagne, dans les Côtes d'Armor, qui s'appelle la Ferme de la Ville Lambert. Et c'est un endroit magique. Et je vous invite tous à venir nous voir parce qu'on ouvre au public 2 fois par semaine. Et bientôt, on l'espère, on pourra l'ouvrir toute la semaine. Et voilà. Et donc, on a voulu... On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut transmettre à nos enfants ? Qu'est-ce qui leur sera utile quand ils seront grands ? Ben, apprendre à faire pousser sa nourriture, apprendre à observer la nature, les étoiles, le soleil, le souffle du temps. Et quelle superficie agricole ? Vous travaillez sur quelle superficie agricole ? Alors, nous, on est sur un peu moins d'un hectare. Et donc, on a une partie en potage éclos. Ça, c'est un peu de la triche parce qu'il n'y a pas de biche, il n'y a pas de lapin, il n'y a pas de... C'est protégé du vent. Voilà. C'est une grande, grande chance d'avoir ce potage éclos qui fait 4 000 m2 à peu près. Et puis après, on s'est un peu étendu sur la prairie à côté. Et donc, on a des serres qui ne sont pas chauffées, bien sûr. Enfin, je dis ça, bien sûr, parce que notre climat nous permet de ne pas les chauffer. Et voilà, et on essaye plein de... C'est vraiment une ferme expérimentale. On essaye plein de techniques, mais bien sûr, toujours sans chimie de synthèse, en essayant de toucher la terre le moins possible. Et voilà. Et économiquement, économiquement, vous en sortez ? Alors, économiquement, c'est là où je me suis un peu piégée toute seule en disant « Je vais prouver que c'est possible ! » Parce que j'avais oublié une donnée, c'est que moi, j'ai un revenu qui est quand même vraiment pas commun. Voilà, j'ai eu la chance de très, 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 très bien gagner ma vie. Et donc, tout ce que je gagne, on le réinvestit dans le projet. Et donc, voilà, on vit pas comme des rois. Mais c'est vrai que... Je peux pas dire à tout à chacun « Allez-y, c'est facile ! » Ça, c'est un peu compliqué. Et par contre, le pendant de ça, c'est que financièrement, tout repose sur mes épaules. Et souvent, j'ai envie de demander de l'aide et jamais j'oserais faire un crowdfunding, un crowdfunding, par exemple, parce que je peux pas être prioritaire dans les gens à aider. Enfin, je veux dire, il y a une crise sociale tellement grande aujourd'hui que... Et ça, par contre, quand on n'est pas connus, on peut faire des cagnottes solidaires et des demandes de financement participatif. Donc, voilà. Mais pour l'instant, en tout cas, ça fait 2 ans que la ferme est en... Enfin, qu'on a commencé professionnellement. Et donc, il y a 2 agriculteurs, mon mari et un autre néo-agriculteur qui était infirmier avant. Et là, ils arrivent à dégager un salaire, pour l'instant, de 1 500 euros net, plus un peu. Et donc, en 2 ans. Et en ne faisant que de la vente à la ferme 2 fois 2 heures dans la semaine. Donc, moi, je trouve ça très positif. Moi, c'est déjà un début. Avant que Jean-Martin nous explique, lui, comment il a établi un modèle. parce que c'est un modèle. Il y a quelques semaines, ici, nous recevions Tom Rial et Jean-François Rial de la ferme du Perche. Il est là, Tom. Voilà, Tom. Et donc, en quelques années... Bon, aujourd'hui, ils produisent 50 tonnes de maraîchage, 50 variétés légumes. Les 2 premières années, il y a eu une perte. La 3e année, ils ont fait 250 000 euros. Et ils sont 5 personnes. Ils travaillent 35 heures par semaine. Et c'est une réussite économique. Parce qu'aujourd'hui, un paysan français qui gagne le SMIC, il n'y en a pas beaucoup. Je me trompe, Tom. Ah non, je ne sais pas, c'est super réussite. Enfin, c'est Jean-Martin. Viens, 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 viens le dire. Viens là, viens là, viens là. Viens le raconter. C'est intéressant parce que Jean-Martin, tu le sais, t'appuies sur Play et tout va bien. Mais comme c'est un exemple... Comme ça, c'est un petit Jean-Martin. Je suis intimidé, là. Il y a trop de monde. Mais voilà, nous, on a donc une ferme de 1 hectare. Donc c'est tout petit. Même si on enlève les passages, on n'a que 6500 m². Et on arrive à... Enfin, on peut parler d'argent, mais surtout, on arrive à produire 50 tonnes de légumes sur un tout petit espace. Donc c'est possible. Voilà, il y a le nouveau livre que Jean-Martin a sorti, Microfermes, qui montre 8 fermes qui ont des super modèles économiques. Et donc maintenant, il faut que ça suive. Il faut que les politiques, tout le monde y aille à fond parce que ces méthodes, elles fonctionnent. Elles sont respectueuses de l'environnement. Elles stockent l'eau, elles capent du carbone, elles créent de l'emploi. Enfin, c'est super, quoi. On est convaincus. Merci, Tom. Voilà, donc c'est un exemple précis. C'est pas une soirée propagande de Babacool. Parce que vous savez, lorsqu'on parle d'environnement, d'écologie, dès qu'on emploie le terme économie, économique, rentabilité, bio-intensif, ça effraie les personnes. Je ne comprends pas pourquoi. Parce que là, c'est une démonstration écologique extrêmement forte et qui n'est pas, bien sûr, issue. Bah oui, le bassin, le Paris, à l'époque, c'était les fortifs. Il n'y avait pas le périphérique, mais il y avait 40 000 paysans à Paris et qui nourrissaient la ville. Aujourd'hui, nous ne nourrissons pas la ville. Jean-Martin, donc, ce développement de cette, on ne peut pas dire nouvelle économie, mais par rapport au système agricole qui apparaît comme un système agricole très intensif, polluant, toi, tu dis maintenant, il faut que ce soit bio-intensif. Qu'est-ce que c'est le bio-intensif ? Ça, c'est une bonne question. Puis je pense que le livre sur les micro-fermes va venir placer quelques nouvelles idées dans le vocabulaire agricole ou dans la communauté agricole alternative en agroécologie. Premièrement, le mot bio-intensif, c'est, en fait, pour vraiment répondre à la question, c'est que beaucoup de ce qu'on fait, comme on l'a dit, vient de la France, du 19e siècle. Et la grande histoire que je vais faire très rapidement, c'est qu'à l'époque, les maraîchers en ceinture de Paris étaient les meilleurs au monde et de loin. Donc, ils étaient capables à faire jusqu'à huit plantations successives sur les mêmes parcelles par année, ce que nous, on arrive... Huit récoltes. Huit récoltes par planche. C'est énorme. Moi, je pense que même si je m'appliquais dans un climat comme celui-ci, j'arriverais à en faire cinq, peut-être six, avec mon expérience. Donc, ils avaient un niveau très, très sophistiqué et ils étaient reconnus partout et les Anglais s'intéressaient beaucoup. Donc, ils ont beaucoup écrit sur ces maraîchers-là. Et, évidemment, les Anglais, étant la langue des Américains, à un moment donné, il y a certains Américains qui ont repris ces idées-là et c'est comme ça qu'ils ont appelé la méthode bio-intensive. Parce que c'est biologically intensive, parce que les sols doivent être vivants, les sols doivent être très, très naturels et fertiles pour permettre la densification de production. Donc, moi, quand j'ai repris, c'était les mots que j'avais en anglais parce que moi, j'ai pris ça de l'anglais pour un peu revenir ici puis traduire en français puis redécouvrir à la fin que tout vient d'ici quand j'ai eu accès aux livres, les anciens livres. J'en avais quelques-uns, mais depuis quelques années, à chaque fois que je viens, j'étais avec Tom, justement. on est allé visiter un musée des maraîchers du 19e siècle. C'était incroyable. C'est les mêmes équipements, les mêmes outils ou presque. Donc, ça vient de là. Puis, ce que ça signifie, c'est vraiment les méthodes qu'on met au point où est-ce que c'est des petites surfaces maraîchères très, très densément cultivées avec un grand souci des sols, des sols qui sont meubles, qui sont fertiles, qui sont vivants pour permettre beaucoup, beaucoup de récolte sur des petites surfaces. Donc, en gros, là, si je le résume, c'est ça. Puis, on avait comme besoin d'un mot pour décrire ces techniques et ces méthodes-là. Il y en a beaucoup qui appellent ça la méthode fortier. C'est un peu fort. Moi, je pense que dans mon approche, j'ai amené des techniques de gestion, j'ai amené des techniques de planification culturelle, d'organisation du travail. Je pense que je peux prendre le crédit pour ces choses-là. Mais la méthode bio-intensive, aujourd'hui, c'est un clin d'œil à ce qui est extensif aussi. C'est le contraire d'une agriculture extensive qui prend beaucoup de place, qui utilise très mal l'eau, qui est souvent très peu écologique. Donc, nous, on fait ça. Et, vu que j'ai le micro, je veux quand même me permettre de faire un commentaire sur ta ferme, Lucie, parce que je suis allé voir la ferme de Lucie et son conjoint samedi et dimanche. J'ai été bien accueilli. Merci, d'ailleurs. C'était vraiment chouette. et moi, je veux juste te dire que tu n'as pas à être complexé parce que quand je visite un projet comme ça, les gens le font pour recevoir, pour redonner, pour accueillir, pour permettre à d'autres agriculteurs de la région de vendre leurs produits. c'est vraiment exemplaire ce que vous faites. Donc, bravo. Merci, Jean-Martin. Alors, bio-intensif, pour nous, les écolos, Jacques-Olivier, qui fut un grand directeur de la communication du WWF France, avec qui j'ai longuement travaillé, nous, on travaille sur les mots. Et bio-intensif, c'est vrai que c'est un mot qui peut te bloquer parce que tu défends et tu démontres l'exemplarité d'une agriculture intensément écologique. Et je crois que quand on va dire que Jean-Michel Fortier promeut une agriculture intensément écologique, là, il emportera, je dirais, l'esprit chagrin de quelques-uns, peut-être. Mais c'est une agriculture intensément écologique. Vous savez très bien que la traduction anglaise du développement durable, on se traîne, nous, avec développement durable et donc ça fait développement durable de lapin, ça ne le fait pas. Et quand ici, j'ai dit l'académie du climat, elle doit être un lieu de l'économie légère parce qu'il y a le mot économie dedans qui est intéressant. Légère, c'est pas simplement de la light economy ou comme les cigarettes parce que c'est important qu'il y ait le mot économie. Nous avons besoin d'une économie pour envoyer nos enfants à l'école, pour nous nourrir, nous vêtir. Mais cette économie, elle doit être juste et elle ne doit pas simplement être accaparée par quelques-uns comme ceux-là existent, hélas. Mais ce n'est pas une fatalité. Parce que ce n'est pas une fatalité parce qu'il y a des exemples dans ces livres. Donc, la micro-ferme, c'est vraiment un... C'est pas simplement un précis d'agriculture. bio. C'est aussi un modèle de société. C'est-à-dire que sur une petite surface, là, on ne s'étend pas. Donc, ça veut dire qu'en France, on pourrait se nourrir, en tout cas sur le maraîchage, avec des fermes, ce qu'on appelle des micro-fermes, des fermes d'un hectare. Donc, ce que je voudrais savoir, c'est comment, au Québec, au Canada, grand pays, comment tu es perçu et comment se développe cette agriculture intensément écologique que tu vas déjà transmettre à nos amis québécois. Donc, c'est vraiment une belle question. Puis, moi, je vais prendre... Je vais me permettre un détour, si je peux. Si tu veux. Ça me fait tellement plaisir d'être avec vous ce soir et de pouvoir parler de ces choses-là. Premièrement, la question qui est toujours lancée, c'est, oui, les micro-fermes, parfait, mais comment on va nourrir le monde avec ça? La bonne réponse à ça, c'est que ça ne nous intéresse pas de nourrir le monde parce qu'on veut nourrir les communautés. Mais même là, cette réponse-là peut être... Avec un esprit un peu critique, on peut facilement se faire dire oui, mais franchement. Mais la vraie réponse à cette question-là, c'est, « Imaginons que nos communautés sont nourries par 200, 300 fermes comme ça. » C'est ça, la réponse. C'est dire, au lieu de se faire dire « Mais non, ce n'est pas possible, ce n'est pas irréaliste. » Oui, j'entends que ce n'est pas ça aujourd'hui, mais imaginons qu'il y avait toutes ces petites fermes-là qui existaient sur le territoire, tous des fermiers et des fermières qui s'occupent de protéger les cours d'eau parce qu'ils sont des fermes en agroécologie, qui sont des fermes qui sont familiales, qui sont à taille humaine. Moi, c'est comme ça que je les dénomine. Donc, des fermes à taille humaine. Et qui meublent le canevas du territoire. Et quand on fait cette réflexion-là, on retourne à la France des années 20, à la France des années... Avant les années 50, dans le fond, quand l'arrivée du tracteur a tout pris sur son passage, ils ont saccagé les bocages, ils ont fait en sorte que les fermes devenaient de plus en plus grosses et productives. Peu importe. La France, je ne sais pas, les gens ne savent pas, mais partout aux États-Unis, quand moi je me promène, les gens parlent de terroir puis blablabla. Mais ils ont tous cette idée d'une France que les gens savent bien manger, où les territoires sont beaux, on n'est pas sur des lignes droites partout dans les campagnes. Donc, grande réponse pour dire... Moi, quand j'ai commencé, il y avait une ferme chez moi, là, il y en a 30. Puis on est à une heure de Montréal. Montréal absorbe beaucoup des légumes, mais ça a créé un tissu social extraordinaire. En 20 ans. Oui. En 20 ans, c'est rien. En 20 ans. Puis c'est ça qui me fait... Puis tu sais, j'ai eu des collègues, tu sais, Baptiste, qui a passé du temps chez moi. Baptiste, tu peux lever la main. Donc, tu sais, c'est pour l'avoir vécu, moi, la transformation de ma communauté à travers l'émergence de petites fermes. Je suis en mesure de dire que c'est vraiment super. Là, on a les mercredis fermiers où tous les maraîchers et leurs apprentis viennent prendre un pot. On a un peu recréé l'économie dans notre communauté. Puis c'est chouette. Donc, c'est tout. Donc, 30 fermes et ça représente à peu près combien d'emplois? Ouais, 30 fermes fois 4. D'accord. Assumément. C'est 100 personnes. Tu sais, peut-être plus avec toutes les... Il y a une filière qui vient avec ça, tu sais, pour le matériel, pour l'approvisionnement. Puis c'est juste le début. Puis c'est parce que souvent, ces gens-là sont venus chez moi à la Grelinette. Puis ma femme et moi, Maud Hélène, nous, on avait le souci de bien accueillir les gens, d'être gentils avec eux puis de... On est drôles, nous. On est gentils, mais on est fermes avec ce qu'on attend de tout le monde puis on est très exigeants. Donc, un peu comme avec les enfants. Donc, les gens venaient à la ferme, la Grelinette. Ils travaillaient fort, mais tout était avec beaucoup de gaieté de cœur. Puis ils voyaient un modèle de réussite. Ils voyaient une famille qui n'était pas dysfonctionnelle. Donc, ça les a inspirés à démarrer leur projet de ferme. Puis eux, aujourd'hui, ils forment d'autres maraîchers. Ils forment d'autres maraîchers. Tout ça dans un modèle. qui fonctionne. Donc, on n'est pas dans un impasse au niveau du modèle. Donc, je ne vais pas peinturer le paysage plus rose qu'il est, mais c'est quand même ça qui se passe chez moi. Donc, une question. Aujourd'hui, tu as formé des agriculteurs jeunes ou... plus matures. Tu as formé combien de personnes? Mon parcours vers la formation, ça a été toutes ces années-là au Jardin de la Grelinette. Donc, tu sais, de quand j'avais 27, 28 ans jusqu'à environ 35. Donc, dix bonnes années à accueillir deux, trois stages, stagiaires, apprentis chez moi. Pour après ça, fonder la ferme des quatre temps que les gens ont peut-être vu dans la série Les Fermiers. où là, j'ai dix maraîchers qui sont avec moi dans une école avec un campus qui est... la marmite à bouille, puis c'est ça le concept pour apprendre. Pour après ça, filmer tout ça, documenter ça dans une masterclass, la masterclass qu'on dit ici, que j'enseigne en ligne, qui aujourd'hui est dans 90 pays. Il y a 4000 personnes qui ont pris la masterclass, qui l'appliquent dans leur pratique. Donc, ça continue. Puis là, il y a des projets comme Cultive ici avec Baptiste et sa conjointe Vanessa qui veulent enseigner ça. Donc, c'est pas du dogmatisme, c'est de la pédagogie. C'est de montrer aux gens comment faire bien les choses. Puis, moi, j'ai appris de mentors, Elliot Coleman et d'autres qui m'ont montré. Puis, depuis le début, j'ai le besoin de redonner puis de faire profiter de mon expérience aux autres. C'est aussi simple que ça parce qu'en maraîchage, il n'y a pas beaucoup de place pour l'improvisation. Si on veut réussir, il faut savoir ce qu'on fait. C'est tout. Oui, puis la dimension de partage, de transmission, elle est super intéressante à explorer. Elle est... Enfin, il y a toujours un échange entre celui qui reçoit et celui qui donne parce qu'en fait, tout le monde reçoit, tout le monde donne. il n'y a pas surtout... Enfin, je pense qu'on est un peu dans la déconstruction aussi de hiérarchiser les gens et donc, bah oui, il y a un sachant sur ce domaine et quelqu'un qui vient apprendre et expérimenter, mais il n'y a pas de hiérarchie de valeur. Et donc, ce côté transmission, il est super important aussi parce qu'on a besoin de ne pas se sentir seul. c'est bête, mais c'est vrai que moi, je voulais absolument qu'on soit hyper autonome. Donc, voilà, sur notre nourriture, notre électricité, tout ce qu'on pouvait. Et j'ai réalisé que si on était les seuls dans le foyer à être autonome, ben, on n'irait pas très loin à le jour où il y aurait un effondrement. Ça ne nous mènerait pas très loin. Alors que si c'était toute une communauté et tout un territoire le plus vaste possible qui était résilient, qui était capable de se débrouiller tout seul et plus autonome, ben là, là, j'avais quelque chose d'intéressant à vendre à mes enfants, en tout cas, une image inspirante pour mes enfants et pour moi-même, d'ailleurs. Et donc, voilà. Et c'est pour ça que nous, d'ailleurs, à la ferme, on ne fait pas que du maraîchage, on fait aussi... On construit un bar, on va proposer plein d'ateliers de reconnexion à la nature pour apprendre aussi à connaître les plantes sauvages, comestibles, celles qui soignent, à reconnaître les animaux, à prendre soin de l'environnement, voilà. Comment êtes-vous perçue dans le milieu agricole qui vous environne ? Ben, ce que je te disais il y a deux jours, au début, quand on est arrivés, c'était un petit peu la petite starlette TF1 qui venait expliquer au monde rural comment il fallait cultiver. donc c'était un petit peu... J'ai pas ressenti une grande hostilité mais clairement des sourires un petit peu... Vibitatifs. Voilà. Et puis... Et puis... Ben, on a vraiment... On n'est vraiment pas parti dans une idée de conquérir quoi que ce soit mais plutôt de s'intégrer à un paysage comme en permaculture. Donc on a surtout d'abord observé et puis après ben, expérimenté petit à petit et assez naturellement ben, on s'est rendu compte qu'à la campagne il y avait un truc très agréable. Par exemple, on voit pas ses voisins parce qu'ils sont loin dans la distance mais par contre on s'entraide tout le temps. Donc il y en a un qui a une machine qui peut nous aider l'autre qui a un engrais vert et en fait on s'entraide et il n'y a pas eu d'hostilité genre vous, les écolos, non. Non, non. Il y a vraiment très vite il y a plein de liens qui se sont faits donc après c'est sûr que les plus grosses exploitations sont beaucoup plus méfiantes et pour l'instant on n'a pas vraiment brisé la glace encore mais... Ça viendra avec le bar. Voilà, c'est ce qu'on se dit. C'est ce qu'on espère. Et oui. Et Jean-Martin, toi tu as pu faire une série télévisée au Québec donc qui avait une forte audience une série sur combien d'épisodes? Je pense que Les fermiers c'est... Je pense que c'est 12 épisodes c'est filmé c'est deux saisons où la caméra c'est une docu-série donc il n'y a pas de il n'y a pas de drame il n'y a pas de... Il n'y a pas de jalousie il n'y a pas nécessairement quelqu'un qui couche avec l'autre et il n'y a pas de drame c'est pas ça C'est fou parce que c'est quand même vraiment passionnant quoi Oui mais c'est dans la camaraderie mais c'est ça Est-ce qu'on peut la voir cette série? Oui oui elle est sur TV5 Monde À voir absolument Oui les fermiers donc c'est... Puis là après ça c'était moi qui est avec mon équipe puis on me voit avec eux faire le travail de maraîcher c'est certain que c'est dans un contexte où la ferme des quatre temps c'est une ferme-école où j'ai voulu aussi démontrer si on professionnalisait le maraîcher puis on lui donnait des meilleurs équipements des meilleurs serres une meilleure méthodologie qui est adaptée à la petite surface on est toujours là-dedans comment productif pouvons-nous être? Et donc c'est sûr que pour des gens des maraîchers qui regardent ça ils trouvent que ils trouvent que c'est propre puis c'est beau puis c'est neuf mais en même temps c'était ça mon plan Fait que là c'est une saison avec l'équipe puis c'est la deuxième saison où des gens qui étaient dans mon équipe démarrent leur propre ferme là on voit un peu la réalité du parcours que Lucie et son équipe son conjoint vivent que c'est pas facile mais ça veut pas dire que c'est pas facile que c'est pas désirable Alors ça c'est clair Et aujourd'hui avec cette expérience de plus de deux décennies qu'est-ce que tu te reprocherais? Oh là c'est des grosses questions Beaucoup de choses J'ai été très passionné par mon travail j'ai été très très habité par une volonté d'aider puis de redonner je suis une personne très sensible donc est-ce que est-ce que j'ai eu justement assez d'équilibre dans différentes sphères de ma vie? Peut-être pas donc je sais pas si je peux me reprocher ça mais dans mes années futures j'ai envie d'être plus léger j'ai envie de venir ici partager ce que je sais ce que je pense qui est une bonne histoire à raconter qui est des bonnes techniques à partager et j'ai pas envie de me prendre la tête ça me dérange pas si les gens veulent rouspéter sur mon message honnêtement moi je je me sens accompli dans mon travail puis dans ma mission donc je je sens moins la pression puis aussi j'ai je suis toujours intéressé d'être avec quelqu'un comme Lucie parce que avec la série télé je suis devenu un peu une vedette au Québec donc je peux plus sortir de chez moi sans que les gens me saluent ce qui n'est pas un problème parce que les gens sont très gentils mais ça vient avec le regard des autres ça vient avec tout un truc que je n'étais pas je n'étais pas équipé pour bien gérer ça donc j'ai fait peut-être quelques apprentissages à ce niveau-là oui mais ça c'est c'est la ronçon du succès ben oui mais pour un maraîcher c'était pas je ne m'attendais pas à ça mais je comprends que ce soit difficile de répondre à la question parce que tu m'as dit l'autre jour justement que tu n'avais pas de regrets et moi je suis très comme ça je n'aime pas avoir des regrets j'estime que même toutes les erreurs que j'ai faites m'ont fait grandir m'ont appris tellement donc je comprends que tu as un peu de mal à répondre comme on est dans une société où on privilégie le succès et l'échec alors que l'échec prépare le succès toujours c'est comme ça on n'a pas que des succès dans la vie vous vous entamez vous prenez une orientation qui n'est pas absolument pas l'orientation de l'agriculture d'aujourd'hui j'ai lu cette nuit ce magnifique livre il est d'une clarté absolue d'une pédagogie simple bien sûr il y a les exemples des huit fermes mais une fois qu'on l'a lu et il est en plus joliment illustré une fois qu'on l'a lu on se dit mais pourquoi ça ne fonctionne pas partout pourquoi il y a si peu de gens convaincus parce qu'en France quand on s'attaque à l'agriculture intensive lorsque vous vous attaquez à la FNSEA vous vous attaquez au monde agricole de la chimie comme par hasard c'est celui du pétrole je puis vous dire on prend cher on est très attaqué mes amis de Génération Futur qui est une association qui travaille énormément sur les impacts et contre les pesticides en savent quelque chose donc ce travail là qui est exemplaire ça semble une facilité déconcertante et donc c'est ça qui est aussi agréable hier soir nous avions une discussion avec Jean Martin on se disait mais je lui disais mais avec ton talent avec l'exemplarité que tu prônes réelle depuis des années pourquoi ça ne marche pas autant et pourquoi on ne se coalise pas les uns et les autres des différents milieux qui ont envie d'une autre vie et qui n'ont pas envie tout simplement de la destruction de la biodiversité je rappelle que la biodiversité c'est notre vital vous le savez tous ici mais je me souviens qu'un jour j'ai un directeur de cabinet j'avais écrit la biodiversité notre vital il m'avait dit mais pourquoi tu mets notre vital et pourtant il était formé aux grandes écoles de la France donc ce livre est magnifique avant de que vos questions fusent parce qu'il y en a qui sont dans vos têtes j'aimerais on prend un break de 4 minutes non pas pour aller boire un canon mais entre vous avec votre voisin de droite de gauche pour évoquer notre conversation et après je prends vos questions voilà donc 4 minutes pour parler à votre voisin de droite et de gauche du sujet ça détend et maintenant nous prenons les questions alors qui a envie de poser la première question je rappelle que la question est une question merci bonjour merci pour vos interventions moi ma question elle porterait sur votre relation à ce qu'en occident on appelle nature est-ce que le fait d'avoir développé une activité en lien direct avec toujours ce qu'on appelle nature je fais référence à Descola quand je dis nature entre guillemets voilà j'aimerais savoir si ça a modifié votre perception et comment quelle relation vous avez maintenant aujourd'hui avec belle question merci bien moi premièrement je trouve que c'est une très belle question j'ai toujours trouvé que j'étais privilégié de faire de l'écologie appliquée c'est ça qu'on fait on observe un peu les légumes ça pousse on observe la relation entre le sol l'eau le soleil les insectes tu sais moi ma journée de travail commence avec une marche dans le jardin c'est pas une marche c'est une marche où j'observe je mets les mains dans la terre je mange les légumes que je produis donc je trouve qu'une partie de mon équanimité une partie de ma profondeur je suis quand même connecté d'une certaine manière je pense pas que ça m'enlève tous mes vis je pense que ça fait pas de moi une personne pure mais ça me fait au moins une personne qui est pas totalement déconnectée et ça je trouve que c'est vraiment important et de plus en plus de gens avec la série Les fermiers venaient me voir puis même après j'ai fait une autre série qui s'appelle C'est plus qu'un jardin où j'accompagne une famille dans leur processus de se faire un potager ils sont en en ceinture de ville puis le jardin transforme leur vie littéralement avec les enfants tout ça puis ce que je retiens de ça c'est que les gens quand ils touchent à de la terre quand ils font pousser quelque chose c'est simple qu'une balcognasse dans la fenêtre il y a quelque chose de magique dans le processus de mettre une semence c'est comme si c'est de la création c'est de la création du vivant donc moi je pense que les anciens rigoleraient à nous entendre parler ils seraient comme voyons donc ils sont mignons ils sont donc impertus pour parler comme ça mais voilà ça c'est ma réponse oui moi j'ai vu un changement très radical moi quand on a déménagé j'étais en burn-out depuis plusieurs années je m'en étais même pas rendue compte mais vraiment ça n'allait pas parce que je passais ma vie à courir vraiment et de mettre les mains dans la terre mais ça se fait même pas consciemment bon d'abord ça permet quand même si de se relier à la matrice parce que c'est notre matrice et en fait il y a de l'énergie qui passe de nous et d'elle mais ça encore une fois c'est pas conscient mais ça réénergise énormément et ça permet de se centrer vraiment et moi je me souviens vraiment que ce qui m'avait particulièrement marquée au début c'était de voir les saisons et ça m'a ralenti vraiment et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit il faut accepter que le temps nous échappe et qu'on n'ait pas de prise dessus et ça travailler avec la nature ça nous le rappelle vraiment beaucoup puis on retrouve vraiment une humilité devant tellement de beauté et tellement de logique aussi ce sont des systèmes qui sont logiques et en plus c'est vrai qu'il y a ce côté absolument magique mais moi que je trouve qui est carrément un don de la vie et de la nature c'est-à-dire on plante une pomme de terre et on va se retrouver avec plein de pommes de terre c'est magique c'est vraiment extraordinaire et là on se sent riche d'un trésor vraiment et quand on a la chance de pouvoir déguster ce qu'on fait pousser ben là c'est extraordinaire et on a vraiment l'impression de s'accorder un soin et il n'y a rien de meilleur qu'un légume mangé tout de suite dès qu'il a été cueilli et moi je dirais peut-être aussi bon c'est de le vendre de vendre directement aussi parce qu'on le fait pousser on le mange puis là on le partage mais l'aspect d'être un commerçant aussi c'est un peu tabou ici mais c'est très cool d'arriver avec ces lots de patates puis de les vendre puis là de voir un peu la cagnotte qui se remplit puis tout ça vient de toi qui a mis la semence ouais de la nature qui le permet ouais c'est enfin voilà la nature c'est vraiment quelque chose dont on a été très déconnecté je trouve ces dernières décennies et en tout cas moi alors que j'avais des parents en plus qui étaient fous de nature et qui vraiment me poussaient à la contempler à la fois avec un oeil scientifique et à la fois avec un oeil artistique ben c'est une fois que je me suis plongée dedans vraiment que que j'ai commencé à aller mieux et et maintenant à chaque fois que je vais pas bien parce que régulièrement je me perds dans le travail d'actrice et ben je me reconnecte à la terre et tout de suite ça va mais c'est très très enfin c'est très efficace merci voilà une autre question merci bonsoir bonsoir donc moi j'ai une question par rapport au climat parce que nous on est dans une région on est en Auvergne en fait et on sait que la région Auvergne-Rhône-Alpes va être une de celles en France qui va être le plus impacté par le réchauffement climatique donc nous on voit déjà des effets chez nous à la maison et là on va s'installer enfin moi je vais m'installer là bientôt et en fait je voulais savoir si vous vous avez déjà des effets du changement climatique donc c'est à dire des tempêtes enfin nous on a un gros problème avec le vent avec vraiment les grosses tempêtes les gros orages la grêle surtout et puis aussi des sécheresses là nous l'été dernier il n'a pas plu pendant 4 mois enfin et avec des températures en Auvergne on monte à 45 entre 45 et 50 degrés et on est dans une zone de grande culture donc vraiment c'est un peu nouveau les microfermes chez nous enfin il n'y en a même pas du tout et du coup la question c'est vraiment est-ce comment on peut s'adapter en tant que microferme au changement climatique parce que que ce soit sur les installations enfin on va investir dans des serres etc on a déjà commencé à échelle on va dire familiale mais tout a explosé l'année dernière avec une énorme grêle enfin voilà comment on va gérer ça quoi parce que l'économie c'est quand même le nerf de la guerre et après je sais toi Jean-Martin la ferme des 4 temps par exemple t'as quand même un mécène qui t'a permis de développer ton truc Tom c'est pareil il y a son papa qui a dû mettre un peu d'argent au départ donc quand vraiment est-ce qu'il faut vraiment un gros investissement un gros investissement du départ avec ces risques là quoi voilà je trouve que ta question elle est super bonne puis ta mise en contexte elle est importante tu sais dans le livre sur les microfermes il y a 8 fermes qui font un démarrage qui racontent leur investissement qu'ils ont dû faire leur chiffre d'affaires quelques erreurs qu'ils ont fait puis quelques conseils qu'ils donnent donc tu sais c'est c'est un clin d'oeil à ma réponse qui est la microferme ultimement elle est beaucoup mieux adaptée pour faire face aux défis que tu as nommés ça c'est certain c'est absolument certain après ça dans chaque région avec tu sais nous par exemple c'est les extrêmes de froid il va faire 20 degrés puis il va faire moins 20 le lendemain là la plante elle ne peut pas s'adapter donc nous on va mettre des couvertures flottantes sur les légumes bon toi peut-être dans un climat aride tu vas avoir à mettre des brise-vent ou à la limite faire pousser tes légumes dans des tunnels des ombrières avec du goutte-à-goutte avec un approvisionnement en eau tu sais il va y avoir plein de trucs que tu vas devoir adapter mais tu n'as pas à le faire avec une bassine de 50 hectares tu sais c'est un projet quand même qui est à taille humaine puis l'autre chose que je veux te répondre c'est que tu sais si nous avec des micro-fermes on n'y arrive pas c'est pas vrai que les grosses fermes vont y arriver c'est sûr que non parce que les sols sont ils n'ont pas beaucoup de matière organique ils sont les espacements de culture sont très très éloignés pour laisser passer le tracteur donc beaucoup d'évapotranspiration c'est très compliqué de disperser de l'eau sur 3 hectares 5 hectares 50 hectares ça prend des immenses gicleurs où il y a une grosse perte des vapotranspiration donc ça pour te raconter que dans ton cas ce ne sera pas facile mais ce que tu fais c'est beaucoup mieux que ce que les gros font puis moi le conseil que je te donnerais c'est il y a beaucoup de détails techniques au niveau de faire des légumes du maraîchage les méthodes de base que tu ne devrais pas avoir à inventer tu devrais les appliquer d'un maître ou d'un mentor ou d'un guide qui t'aide pour que tu puisses te concentrer sur justement gérer tes problèmes particuliers qui sont le vent le climat ta topographie tes installations ça c'est très très particulier à où tu es puis tu vas avoir besoin de réfléchir à ça donc je ne sais pas si c'est une drôle de réponse mais puis je t'encourage tu sais moi les changements climatiques chez nous c'est ça c'est les extrêmes de froid c'est incroyable puis et puis peut-être que tu ne pourras pas tout cultiver en fonction de ton climat et qu'il faudra adapter et 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 c'est sûr que de toute façon ce sera difficile et qu'on est tributaire du climat quoi qu'il arrive donc même avant la guerre les paysans il y avait des années où ils prenaient très cher après je ne sais pas si tu as vu le film Big Little Farm Tout est possible je crois que ça s'appelle ils montrent bien vraiment que ça prend 10 ans un jardin pour pour vraiment être en harmonie et hyper résistant face aux divers intempéries donc ça demande beaucoup de temps et en effet tout le monde n'a pas un mécène et donc c'est pour ça que là il y a aussi un levier politique à actionner où vraiment on a besoin que tout le monde aille dans la rue pour dire on a besoin de soutenir les nouveaux agriculteurs qui qui en plus de favoriser et enrichir la biodiversité et assainir les sols et l'eau nourrissent peuvent nourrir la population et voilà après je n'ai pas de recette miracle à te donner là tout de suite et encore une fois tu peux faire quand même aussi appel à des financements participatifs parce qu'on est tous conscients que oui il y a des moments où ta récolte elle ne sera pas bonne et où tu ne pourras rien en faire et que tu as besoin de manger néanmoins et de vivre donc voilà et on te soutiendra bonsoir d'abord merci c'est un vrai plaisir de vous rencontrer alors je n'ai pas forcément une question en fait à vous poser par contre j'aimerais simplement en fait rebondir sur l'interrogation qui vous a été faite dans le cadre de l'absence finalement de développement de ce type de microferbes de ce type d'exploitation en particulier en France je m'intéresse depuis quelques quelques années maintenant forcément à ces projets en fait et à cette prise de conscience en fait qu'un certain nombre de personnes ont autour de l'agroécologie autour de la permaculture et on se rend compte en fait aujourd'hui qu'il y a un véritable frein en fait il y a une véritable accaparation des sols du foncier et une véritable difficulté en fait aujourd'hui aux jeunes personnes aux jeunes esprits comme vous pouvez également les qualifier de démarrer de se lancer j'aimerais simplement savoir en fait si réellement aujourd'hui on a une véritable alternative à démarrer j'entends effectivement madame qui précise effectivement les difficultés d'investissement d'amorçage et de lancement finalement de ce type de micro-ferme est-ce qu'il y a réellement aujourd'hui au-delà finalement du crowdfunding au-delà de ces aspects finalement de financement une possibilité voilà pour un jeune pour des personnes qui souhaitent démarrer d'acquérir du foncier parce que ça reste aujourd'hui la véritable c'est la clé aujourd'hui qui permet de démarrer au-delà finalement effectivement d'un niveau d'investissement qui reste effectivement raisonnable je terminerai juste sur une chose je suis désolé je suis un peu bavard on souhaite effectivement dans le cadre de ces apports finalement et de cette nécessité de financer et j'aimerais peut-être à la fin de ce colloque échanger avec vous Jean-Martin parce qu'on va avoir besoin de votre aide parce qu'on a trouvé une solution qui va permettre très certainement de financer beaucoup de projets à terme merci ça ce serait bien yes oui ça ça fait plaisir d'entendre ça répondons à vraiment ça fait plaisir d'entendre ça c'est sûr que le foncier c'est un réel enjeu et je ne veux pas trop simplifier l'équation mais tout à l'heure j'étais à une émission économique et j'étais accompagné d'un autre monsieur qui a une initiative qui s'appelle Éloi et dans le fond eux ce qu'ils font c'est qu'ils ils développent et ils offrent un service parce que ce qui est arrivé dans les 50 dernières années c'est que les parcelles agricoles se sont conglomérées pour toujours avoir des plus grosses parcelles donc là quand quelqu'un veut faire une microferme ou un petit projet agricole c'est très compliqué et en plus il y a des gens de la ville qui déménagent dans les campagnes qui achètent les petites parcelles de terre donc tu sais quand c'est le dentiste puis c'est l'avocat puis le médecin qui achètent la terre c'est difficile pour un jeune maraîcher donc eux ce qu'ils font ils achètent la terre où ils la subdivisent légalement et ils la proposent à des porteurs de projets puis ils font l'accompagnement entre les agriculteurs qui ont la grosse parcelle de terre ils font l'accompagnement de là jusqu'au transfert donc ça je trouve ça très intéressant ça s'appelle les grappes des grappes de petites fermes c'est la première fois que je l'entendais parler donc tu sais je pense qu'il va y avoir des solutions qui vont émerger parce que le constat c'est les gens les jeunes et les moins jeunes qui veulent démarrer des fermes aujourd'hui veulent des fermes à dimension humaine ils veulent contrôler leur mise en marché ils veulent être en relation pour la plupart pas tous mais pour la plupart avec le client pour avoir la chaîne de valeur complète sur le produit donc puis avec les rémédiats sociaux puis tout ce qui se fait aujourd'hui c'est possible de vendre et distribuer soi-même sa production agricole donc il y a un réel il y a un réel push donc il y a des solutions qui vont émerger puis le financement c'est l'autre puis bien ça va prendre des alternatives puis des solutions donc on dirait que vous en faites partie ça me ferait plaisir qu'on en discute je crois que Tom voudrait répondre à une question oui non je voulais répondre à madame parce que ouais à madame du coup pour les investissements bonjour du coup nous on a investi 350 000 euros ce qui est beaucoup d'argent mais voilà Sylvain par exemple qui est dans le livre ou Mathieu ou ces gens là ils ont investi à peu près 100 000 euros donc 100 000 euros pour démarrer une ferme en fait c'est vraiment pas grand chose parce que quand vous comparez aux céréaliers qui empruntent des millions d'euros au crédit agricole pour acheter 150 hectares des vaches laitières des moissonneuses batteuses avec la climatisation et tout ça voilà après l'idée c'est de prouver le modèle économique ce qu'on a fait avec Jean Martin avec toutes ces fermes là et donc maintenant il faut aller voir les banquiers et leur dire bon bah ça fonctionne en fait donnez-nous de l'argent qu'on fasse des fermes ça marche quoi donc et comme dit Jean Martin oui il y a des problèmes climatiques mais il y a toujours eu des problèmes climatiques et c'est sa méthode de culture elle est super résiliente en fait on a des bassins d'eau pour récupérer l'eau en hiver enfin on a plein de choses qui permettent par exemple vu que c'est beaucoup plus petit bah on peut mettre des voiles de forçage donc c'est beaucoup plus facile de mettre un voile de forçage sur une planche de 20 mètres que sur une planche de 150 mètres donc franchement c'est vraiment des solutions d'avenir et voilà il faut se bouger le cul je pense oui mais enfin la banque par exemple il y a encore un banquier l'autre jour qui m'a dit de toute façon les seules fermes rentables ce sont les immenses fermes je lui ai dit bah non pas du tout il faut les réveiller un peu les banquiers il faut leur montrer il faut leur offrir le bouquin c'est pas à vous de vous bouger le cul madame c'est toute la société là qu'il faut remuer très fort mais de toute façon ils nous disent toujours que c'est impossible et quand on nous dit ça ça doit nous donner de la force on m'avait dit ça quand j'avais fait mon projet juste avant que vous parliez que c'était impossible de rentabiliser un nectar en légumes c'était impossible bonjour à tous moi c'est Amadis merci beaucoup vraiment très intéressant je travaille avec Anna pour un projet à côté de Chartres à une demi-heure de Chartres un projet où on aimerait monter un hôtel, restaurant une exploitation en maraîchage et aussi un peu de formation et moi vos méthodes m'inspirent beaucoup j'avais une question très précise sur l'irrigation parce que j'ai pas mal écouté vos podcasts et vous préconisez pas mal la micro-aspersion et j'ai dit pas mal de choses sur le goutte-à-goutte qui est plus écologique apparemment donc voilà je voulais savoir à peu près ce que vous en pensiez sur la distinction entre micro-aspersion et goutte-à-goutte et aussi une question très pratique sur votre masterclass je me suis inscrit et je suis en liste d'attente donc je sais pas si enfin je sais pas qu'en seront les prochaines inscriptions ou comment ça se passe mais voilà merci en tout cas c'est très cute je pense que c'est au mois mais si tu veux tu viendras voir Frédéric qui est avec moi qui pourra t'aider au niveau de la logistique le goutte-à-goutte le goutte-à-goutte si les gens ne savent pas c'est des tubes de plastique où est-ce qu'il y a un micro-fendillement à chaque quelques centimètres qui fait que l'eau percole dans le sol une goutte à la fois donc c'est la manière la plus optimale d'amener l'eau à la plante ça conserve beaucoup beaucoup l'eau donc c'est très très efficace au niveau de la conservation de l'eau et en même temps ça prend beaucoup de temps à installer quand on veut faire des cerclages il faut les enlever donc c'est plus de temps à ce niveau-là donc la micro-aspersion c'est le classique petit gicleur qui va arroser plusieurs planches autour pour répondre à ta question c'est une combinaison des deux au bon moment donc sur certaines cultures tu vas être en goutte-à-goutte sur certaines autres ça ne vaut pas nécessairement le coup puis ça va être plus vite et rapide d'installer des micro-gicleurs puis quand tu vas installer tes micro-gicleurs tu vas avoir fait une planification culturelle où est-ce que tu as prédéterminé chacun de tes légumes de toutes tes séquences de toute l'année exactement ils vont être où dans ton jardin puis tu vas faire en sorte que les mêmes légumes qui peuvent être arrosés par les micro-gicleurs sont un à côté de l'autre pour maximiser ton gicleur puis pas perdre de temps donc c'est vraiment c'est une question compliquée mais c'est ça l'idée c'est que pour certains légumes c'est ça pour d'autres légumes mais dans tous les cas l'efficacité est importante autant que la conservation de l'eau donc là c'est pas blanc ou noir voilà je suis d'accord yes bonjour bonjour enchantée Delphine je suis chef de culture en maraîchage j'ai une question qui est un peu technique aussi donc je rebondis sur la question de mon prédécesseur ça concerne plus l'utilisation des énergies fossiles dans le cadre du maraîchage donc c'est assez pragmatique comme question nous on n'est pas sur une micro-ferme on dépend des énergies fossiles énormément notamment pour l'apport de matière organique et de fumier enfin tout ce qui va être fertilisant et pour le transport de pas mal de matériel notamment les bâches pour les occultations pour la gestion de l'enherbement je voulais savoir si vous sur votre micro-ferme vous dépendiez aussi de l'énergie fossile pour ces thématiques si oui est-ce que vous avez une réflexion pour la réduction de l'utilisation voilà parce qu'aujourd'hui moi je vois pas de solution on utilise des télescopiques des tracteurs enfin voilà et on aime enfin on aimerait pouvoir réduire on est sur 10 hectares bientôt 12 donc c'est compliqué d'amener des tonnes et des tonnes de compost de fumier en imaginant qu'on n'utilise pas le gazole quoi très bonne question puis si tu veux Lucie je vais répondre tu sais Serge me demandait si je regrettais des choses c'est que dans le passé j'étais tellement excité de faire la promotion d'une agriculture sans tracteur donc la nôtre on a un motoculteur puis tout est dimensionné pour le motoculteur puis bon an mal an on utilise environ 400-500 dollars de gazole par année sans compter le chauffage des serres sans compter les livraisons sur Montréal avec le camion mais dans notre esprit on utilisait très peu de carburant fossile beaucoup du travail tous les cerclages se font à la main la ferme est tellement petite qu'il n'y a pas vraiment de déplacement on utilise une brouette puis un chariot donc ou que dans le passé j'étais très excité de proposer ça et souvent j'aurais répondu tu devrais juste faire comme on fait peut-être que peut-être que tu pourrais t'intéresser justement à des designs de microfermes où le tracteur est très limité mais une chose que je sais pour sûr parce que je l'ai fait c'est que c'est pas parce que le tracteur est dans l'équation que la ferme elle est plus productive ou efficace donc après ça ça dépend de comment le design de ta ferme est fait tes espacements de culture la distanciation avec tes blocs puis tes trucs il y a peut-être des trucs que tu pourrais revoir mais là c'est tout dans ta cour concrètement la quantité d'import de matière beaucoup de compost beaucoup de compost et comment vous la portez avec un camion qui vient le porter et après à la brouette sur la zone oui à la brouette mais tu sais il faut penser que la ferme elle est petite ça c'est un bloc de culture on a 10 blocs de culture comme la salle ici puis le tas de compost est au milieu donc puis le compost on le met finalement ça prend peut-être deux jours dans l'année donc pour moi de mécaniser la ferme pour faire cette opération ça faisait pas beaucoup de sens puis d'avoir le tracteur c'est chouette moi j'en ai un un tracteur aujourd'hui parce que je vais dans la forêt puis j'ai un autre projet mais le tracteur pour le cerclage tu fais en sorte que tu vas commencer à t'éloigner avec tes espacements de culture pour accommoder le tracteur là comme le disait Tom quand on met une couverture flottante on couvre beaucoup moins avec la même couverture flottante c'est plus de sacs de roches tu sais alouette alouette puis souvent on est sur 2, 3, 4, 5 hectares de légumes quand on pourrait faire la même production sur un hectare puis c'est juste là la balance qu'il faut bien évaluer puis voilà je ne sais pas si c'est logique bonjour moi c'est Antoine je vous remercie déjà pour votre intervention j'avais une question moi c'était plus par rapport à l'agriculture conventionnelle parce que je viens d'une famille ou de génération en fait c'est plus agriculture conventionnelle et le fait que moi j'ai fait des études différentes et que du coup je commence à m'interroger sur la permaculture la microagriculture le débat il est souvent difficile avec les autres générations parce que c'est quand même des personnes qui se donnent corps et âme dans leur métier et qui ne sortent pas forcément la tête du guidon pour regarder ce qu'il y a d'autre et comme autre possibilité donc je voulais savoir tout à l'heure je crois que vous vous aviez posé une question sur la perception de votre projet au Canada et j'ai aussi des cousins au Canada mais en agriculture conventionnelle pareil c'est très dur d'aborder la discussion avec eux parce que soit on les stigmatise soit en leur disant vous faites de la merde il y a le changement climatique bougez-vous les fesses mais ils ont tout le temps la tête dans le guidon donc ils sont très dépendants financièrement et donc je voulais savoir comment est-ce que est-ce que vous avez des interactions des fois aussi avec des agriculteurs conventionnels des échanges par rapport à votre projet et ouais parce que moi j'aurais des questions pareil si vous avez 5 minutes à la fin à vous poser et parce que j'ai un peu du mal à avoir cette discussion parce que j'essaie de ne pas être moralisateur parce que c'est ma famille et puis parce que ils adorent leur métier et c'est quelque chose qui les passionne enfin ils sont pas fondamentalement là pour défoncer les sols et donc je voulais savoir quelle était votre perception et comment vous aborderez des discussions avec eux enfin avec l'agriculture conventionnelle Est-ce que ça vous embête que je donne juste une petite réponse et après je parce que moi ça m'arrive quand même pas mal de discuter avec des agris conventionnels et et maintenant pour pouvoir avoir une vraie conversation apaisée je commence directement par leur dire merci merci de dévouer tout ton temps et tout d'avoir donné autant pour le bien commun et je commence par dire que je sais qu'ils sont les premières victimes d'un système de ce système agricole qui a été mis en place ils ont fait ce qu'on leur a demandé de faire et ils l'ont fait pour nourrir le monde donc vraiment avec un élan du coeur sincère et humain et humaniste donc je comprends que ce soit extrêmement douloureux pour eux d'entendre que ils ont été utilisés pour faire le contraire quelque part enfin en tout cas pour désinguer la nature alors qu'eux ils l'aiment donc déjà reconnaître les souffrances qu'ils endurent les sacrifices qu'ils font et toute la démarche qu'ils ont eue depuis des décennies ça aide à pacifier quand même la conversation et après moi j'ai remarqué que plus je vais m'y connaître sur le sujet et plus ils vont se détendre en se disant d'accord on ne vient pas me donner des leçons il n'y a plus de hiérarchie justement et là on se met à parler tu vois d'égal à égal quelque part je ne suis pas du tout égale à des gens qui font de l'agriculture depuis très longtemps mais comme je la fais très différemment finalement il y a beaucoup moins de jugement dans la façon de faire et puis encore une fois reconnaître à chaque fois les difficultés et dire ben oui quand on a 6 jours de vacances dans l'année on ne peut pas prendre le temps de se renseigner pour faire autrement et quand on est endetté à millions comment on fait pour changer de système même si on le veut donc c'est pour ça que vraiment je passe beaucoup de temps à rassurer sur le fait que je ne suis pas en train de dénigrer la personne ou de la juger mais vraiment de lui dire tu pourrais avoir mieux tu pourrais être plus confortable tu pourrais avoir l'impression d'avoir plus de sens dans ton travail et de contribuer vraiment à ce à quoi tu aspires et là ça apaise la conversation mais c'est très très difficile je suis d'accord le changement c'est souvent juste de remplacer les systèmes donc si toi dans ta famille c'est peut-être que ça serait l'occasion de faire un jardin maraîcher d'un 3000 4000 m2 puis leur montrer les légumes que tu sors puis si tu parles de rendement puis si tu montres l'efficacité puis si tu es dans le langage d'un producteur ils vont t'écouter si tu fais la preuve à l'appui c'est quand qu'on leur raconte tout plein d'histoires puis ils sont comme ouais mais moi demain je me lève puis je fais ma journée mais oui le respect c'est super important ces gens-là comme le dit Lucie c'est vraiment malheureux puis c'est vraiment douloureux parce qu'ils travaillent tellement fort ils croient en ce qu'ils font puis aujourd'hui c'est plus acceptable de polluer le cours d'eau c'est plus acceptable de créer l'érosion des sols mais c'est ça qu'ils font depuis 40 ans c'est dur de leur demander de faire autrement il faut avoir de l'empathie et avec un homme le suicide incroyable du mot les gens en château et bien il faut il faut il faut pas que tu sois toute seule il faut être très nombreux et il faut rediviser enfin faux faux moi j'ai pas à te dire faux mais clairement si tu essayes de faire du bio intensif sur 350 hectares ben là moi j'ai rien à te conseiller oui Julien j'ai eu la chance de voir la série les fermiers là où tu présentes tu montres dans la ferme des quatre temps tes pratiques et j'ai trouvé ça formidable donc je voulais savoir si ça avait pas contribué grandement à faire connaître qui tu étais ce que tu faisais au Québec et si on pouvait pas envisager d'avoir la même série en France et si on t'avait pas approché pour avoir les droits je trouve ça formidable de faire ça en France parce que ça serait vraiment un bon moyen de montrer concrètement ce qu'on fait oui bonsoir donc moi j'étais la semaine dernière dans une autre salle ici à l'académie du climat pour le lancement de pariculteurs la saison 5 donc c'est de l'agriculture urbaine moi même j'ai un projet en agriculture urbaine que je veux d'ailleurs productif et bio-intensif et je voulais savoir Jean-Martin et Lucie aussi mais Jean-Martin par rapport au Québec notamment quelle est votre vision de l'agriculture urbaine du fait que ça se développe aujourd'hui des Loufa Farm à Montréal moi je vais aller à Montréal le mois prochain d'ailleurs pour visiter donc voilà quelle est votre vision de l'agriculture en ville moi je trouve ça très cool très très cool je pense que c'est comme on parlait de connexion avec la nature c'est un tremplin essentiel puis important pour des gens qui ne sont pas en campagne puis qui n'ont pas l'opportunité d'y aller donc de voir le vivant puis de pouvoir créer dans leur cours sur leur balcon dans leur cours fait que pour moi l'agriculture urbaine c'est clairement une solution si ce n'est que pour reconnecter là où moi j'ai un sérieux une sérieux bémol et je ne vais pas changer d'idée sur ça c'est les fermes verticales en hydroponique qui sont dans des bâtiments fermés qu'on nous vend comme la solution pour nourrir les villes ça je n'y crois pas je trouve que c'est une gamique technologique qui n'est pas nécessaire de l'agriculture sans sol moi je n'y crois pas je trouve qu'on ne comprend pas assez bien les sols mais dès qu'on commence à comprendre l'infime minimum on sait qu'il y a des trilliards et des trilliards de micro-organismes qui sont là qui jouent un rôle le cosmos agit pour le sol nous on mange ça ça fait partie de notre santé donc l'agriculture urbaine oui l'agriculture urbaine dans des pots oui il faut qu'il y ait du sol puis si c'est un projet d'aquaponie c'est parfait aussi il n'y a pas de soucis avec ça c'est juste que je vois aux États-Unis qu'est-ce qui se passe des chaînes comme Walmart aujourd'hui vendent du bio qui est certifié biologique qui est poussé en hydroponie dans des immenses des immenses trucs industriels de serre hydroponique vertical puis moi ça je trouve que c'est l'anti l'anti-tout voilà je ne vais pas être trop dramatique mais bon ça je suis bien d'accord j'espère que tu n'as pas une ferme verticale en hydroponique je serais bien malheureux si c'était ça que ben oui non moi je pense que c'est très très important au contraire de développer l'agriculture aussi en ville et pour répondre un peu à la question de comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de micro-fermes et qu'on n'utilise pas plus ce système c'est aussi parce que je pense qu'on est dans une société qui nous infantilise énormément on nous dit et ben travail paye tes impôts et puis nous on s'occupera du reste et sauf qu'en fait l'alimentation c'est un besoin primaire et donc on devrait tous être beaucoup plus connectés à notre façon de manger à notre façon de cultiver on n'a pas besoin d'être tous maraîchers mais au moins avoir quelques notions et voir les choses et donc mettre de l'agriculture au milieu de la ville c'est vraiment permettre aux gens de voir comment ça marche comment ça pousse et du coup de se responsabiliser un petit peu on est tous responsables du bien collectif et quand on le voit c'est beaucoup plus facile de le soigner et de le préserver et de le développer donc je pense que ça pourrait être une des clés qui permettrait qu'il y ait des micro-fermes qui naissent un peu partout c'est de donner cet exemple de cultiver sur des petites surfaces et un peu partout partout où on peut il n'y a rien de mieux qu'un exemple donc c'est ça le micro-ferme c'est un super travail qu'Aurélie qui est la co-auteure a fait c'est d'aller rencontrer ces fermiers et ces fermières-là qui ont des micro-fermes puis de leur faire raconter leur histoire de partager avec vous ces histoires-là pour que ça en inspire moi je suis là à faire mes trucs ça fait plein d'années que je le fais j'ai de l'expérience mais c'est rafraîchissant de voir qu'il y a plein de jeunes aujourd'hui il y a plein de gens de différentes orientations de différentes cultures qui le font ici puis de différentes manières aussi dans des contextes qui sont différents donc moi je trouve que c'est très très emballant mais l'exemple est super important jamais oublier que si on veut changer faire avancer les trucs il faut montrer l'exemple donc voilà bonjour Mickaël moi je suis novice avec ici à propos de ces pratiques culturelles j'avais une question un petit peu plus générale c'est comment est-ce que vous envisagez le maraîcher et les légumes c'est une partie essentielle de l'alimentation mais comment est-ce que vous voyez le paysage dans votre rêve le paysage agricole ou périurbain à quoi est-ce qu'il ressemble avec aussi toutes les composantes de la production alimentaire mais dans le tissu de la société beaucoup moins d'espaces industrialisés des champs beaucoup beaucoup plus petits désolé pour les 350 hectares mais voilà des beaucoup plus petites surfaces agricoles même en céréales même si pour les céréales par exemple il faut quand même beaucoup plus de place et une immense diversité et si tu reproduis ça à échelle locale partout ben normalement ben ça roule si on sortait la carte du territoire français de 1920 puis qu'on avait une carte d'imagerie satellite avec la verdure puis les champs puis les routes ça pourrait être parce qu'il faut convaincre si on veut du changement il faut convaincre c'est pour ça que le marketing fonctionne si bien donc c'est l'art de convaincre les gens d'une chose donc tu sais si on sortait une carte puis on disait est-ce que ça ça ne serait pas le progrès moi je parle toujours du retour en avant il faut souvent on fait l'erreur de penser que le progrès c'est la technologie c'est ce qu'on va développer c'est ce qui s'en vient mais des fois le progrès c'est aussi de revisiter le passé puis de comprendre que des choses qui étaient faites avant ont beaucoup plus de sens aujourd'hui qu'on le pense puis moi je serais vraiment intéressé de vivre dans cette France-là peut-être pas au niveau social peut-être qu'il y a plusieurs trucs que je ne voudrais pas mais au niveau du territoire je pense que ça serait quand même vraiment intéressant d'avoir cette carte-là et c'est vrai que je te disais il y a deux jours aussi que nous quand on a acheté il y avait donc 10 hectares de prairie comme ça une belle prairie de 10 hectares et quand on a on a retrouvé des photos d'archives et des années 50 vue aérienne il y a du bocage partout dans les 10 hectares et c'est trop joli et c'est voilà donc en effet c'est juste revenir enfin on était là zut quand même à 50 ans près il va falloir tout faire repousser est-ce que ça conclut la soirée ou on a d'autres j'ai encore une question excusez-moi je vais essayer d'être assez claire en fait c'est plus une question par rapport à votre analyse du marché entre la situation marché québécois concrètement les prix que vous pouvez pratiquer au Québec par rapport à ce que nous on peut pratiquer en France en fait en gros ça fait environ 7 ans que je vous suis j'ai fait les masterclass enfin je je suis complètement convaincue d'un point de vue agricole agronomique par votre système j'ai du mal à être convaincue d'un point de vue économique moi aujourd'hui j'ai fait le choix d'être salariée parce que je pensais pas pouvoir m'en sortir et avoir un rôle un salaire décent en tant que agricultrice à mon compte ce que je vois aujourd'hui dans tous les gens que je connais qui se sont installés ou qui veulent s'installer c'est qu'ils ont du mal à tirer un revenu décent pourquoi ? parce qu'en fait les prix sont tirés vers le bas c'est difficile de faire enfin de mettre le prix que vous vous pouvez mettre au Québec alors peut-être je me trompe mais j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus j'ai l'impression qu'au Québec les légumes les produits frais sont mieux valorisés qu'en France et de ce fait vous arrivez à peut-être aussi mieux en vivre nous on est sur une ferme concrètement on fait des chantiers d'insertion on est une entreprise en insertion donc les gens sont payés moins cher et ça le consommateur ne le sait pas il ne sait pas que trois quarts du salaire de l'employé qui fait un travail qui travaille très bien est subventionné donc est payé indirectement par le consommateur mais voilà il ne voit pas ce prix-là et donc voilà c'est quoi votre regard là-dessus je suis très contente que la ferme du Perche ait pu donner ce résultat très positif parce que ce n'est pas ce qu'on entend voilà on entend des agriculteurs qui sont en difficulté des maraîchers qui n'arrivent pas à se payer 600 euros par mois voilà et on aimerait tous pouvoir avoir un succès comme le vôtre sur toutes les petites fermes voilà donc merci c'est évidemment c'est évidemment une question du coeur que tu poses donc je suis très très sensible c'est certain que les prix ça fait toute la différence si pour le même travail j'ai 20, 10, 15, 30% en plus de prix bien j'ai plus de bénéfices ça c'est certain c'est une équation qui est difficile c'est une discussion qui serait plus appropriée probablement avec des maraîchers qui sont ici des maraîchers comme Baptiste des maraîchers comme les gens qui sont dans le livre micro-ferme les fermiers cela dit est-ce que la façon d'organiser ta semaine de travail c'est intemporel quand même donc ce que tu me dis toi dans ta question c'est il faut faire des volumes pour arriver c'est ça que tu me dis parce que si tu me dis toi tu fais sur un hectare parce que tu as des bons prix ça ça veut dire que l'anti ça c'est on fait des volumes parce qu'on n'a pas des bons prix donc là c'est la ferme mécanisée là c'est les équipes de travail là c'est les salariés est-ce que ces fermiers-là gagnent bien leur vie aussi? aujourd'hui oui mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse c'est vraiment des expériences si ça ça fonctionne c'est super je serais curieux de voir toi avec ton expérience puis ton talent si tu avais deux personnes avec toi sur un hectare puis que tu faisais deux marchés par semaine ça serait quoi ton revenu à la fin de l'année c'est ça on parle d'une expérience c'était pas ma question mais ma question est-ce que partager est-ce que vraiment il y a une chance de marchés publics oui oui le prix comme je te dis le prix c'est indiscutable si c'est plus cher c'est plus cher pour le même travail c'est sûr que tu es avantagé quand je vais moi je le vis mes amis qui sont aux États-Unis moi je serais riche j'ai comme 6$ la pomme de laitue really nous c'est 2,50$ je sais exactement ce dont tu parles mais la saison ici est beaucoup plus longue nous elle est très courte donc ça ça compte si vous êtes capable d'être au marché 8 semaines de plus que nous parce que nous à partir du mois de novembre il fait moins 5$ puis à partir du mois de décembre il fait moins 20$ c'est un avantage donc peut-être que le prix est moins bon peut-être que la saison est plus longue je n'ai pas de réponse à cette question mais de raison c'est un facteur super important le prix le prix ça a un impact et voici la dernière question ce serait important quand même que le client sache il est très important je trouve aujourd'hui et plus que jamais de partager les informations vraiment 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 il faut que maintenant on se mette tous à la page sur des basiques et le fait que en vrai la salade conventionnelle coûte 27 fois plus cher à la société qu'une salade bio ça il faut qu'on le sache parce que c'est pas du tout ce qui se dit dans notre porte-monnaie et ça c'est pas c'est pas possible en fait et donc il y a plein d'informations comme ça qu'il faut partager mais tu peux pas le faire toute seule ça c'est clair et oui je sais mais ce que je veux dire c'est que tu vois ça par exemple le bio est beaucoup moins subventionné que le conventionnel et donc le conventionnel fait genre il a des prix bien inférieurs mais c'est totalement faux et je te parle pas du prix de la dépollution qui arrive derrière donc ça il y a des informations en effet il faut que les consommateurs sachent de la même façon que ce que je disais il faut plus qu'on soit infantilisé il faut qu'on sorte de ça il faut qu'on récupère notre souveraineté pour ça il faut être informé donc il faut vraiment participer à des campagnes d'informations et franchement tu m'as donné une idée je me suis dit mais pourquoi derrière le stand au marché on ferait pas un joli exposé de comment ça se passe et qu'est-ce que ça vaut et qui travaille et qui et qui nous fait manger tu vois c'est une super idée enfin alors bon c'est une goutte dans l'océan mais mais clairement tu m'as inspiré et oui il y a il y a des choses à faire et je voudrais juste désolé rajouter un truc c'est que quand Jean-Martin est venu dans notre ferme il nous a clairement fait comprendre qu'on pourrait dégager beaucoup plus d'argent si on travaillait sur nos débouchés c'est que là pour le moment on commençait tu vois donc en deux ans et ben on voyait déjà si on arrivait à sortir des beaux légumes avant de trouver les clients et sauf que maintenant on va se retrouver avec beaucoup de beaux légumes et pas de clients donc il y a tout un il faut aussi trouver sur quelle économie tu veux te mettre est-ce que tu veux vendre en panier est-ce que tu veux vendre à des biocop est-ce que tu veux vendre à des restaurateurs parce que c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes calibres c'est pas les mêmes choses et ça ça prend beaucoup de temps et donc je sais pas si ça a un rapport mais voilà il y a tellement de facteurs dans chaque ferme que peut-être difficile pour Jean-Martin de donner un éclairage très précis mais ok merci bonsoir à tout le monde bonsoir là je me permets peut-être d'aller sur la question qui m'a précédé parce que ce qu'il faut savoir c'est vraiment le côté quel système économique on trouve vraiment pour être rentable au-delà de ça j'aimerais demander aussi à Jean-Martin est-ce que le système des micro-fermes est peut-être possible aussi dans certains pays qui ne sont pas occidentaux je pense à l'Afrique d'où je viens parce que c'est un véritable sujet aussi chez nous puisque moi tout ce que j'ai vu souvent à voir c'est le côté économique en réalité on n'arrive pas à vraiment trouver le véritable modèle économique pour faire vraiment vivre l'agriculteur ça c'est une autre très très bonne question tu sais est-ce que ce que moi les méthodes et les techniques que je pratique c'est sûr qu'ils fonctionnent dans un autre continent dans un autre contexte dans un autre climat mais est-ce que les gens là veulent payer pour des légumes bio local est-ce qu'il y a de la mise en marché de proximité qui est organisée c'est quoi le prix des légumes ça c'est des questions qui sont la seule affaire moi que je peux faire quand je me fais poser ces questions-là c'est de retourner à le pourquoi ce qu'on fait fonctionne c'est que nous on vend directement aux consommateurs donc il n'y a pas d'intermédiaire et on ne fait pas des volumes on s'assure que les 200 clients qu'on a on a tous les légumes qu'ils vont acheter à chaque semaine pendant 30 semaines donc l'art du métier c'est de dire j'ai besoin de 200 bottes de radis par semaine 200 bottes de carottes 200 laitues je dis n'importe quoi mais c'est ça le métier donc je vais vendre mes bottes de carottes à 3 dollars mes bottes de radis à 1 et 50 2 dollars je n'ai pas d'intermédiaire donc j'ai un beaucoup meilleur retour et le travail du jardinier maraîcher c'est de planifier sa production pour toujours avoir ce qu'il a de besoin idéalement pré-vendu mais là on rêve en couleur et on n'est pas dans des surfaces on ne fait pas des volumes donc on ne veut pas rentrer dans les épiceries et les supermarchés donc est-ce que ça cette mécanique-là fonctionne dans un pays dans un autre pays je n'ai pas la réponse à cette question-là il faut que des gens sur place le prouvent le témoignent dire oui ça fonctionne on est capable les gens veulent manger local ils sont prêts à payer le même prix qu'en épicerie mais ça s'en va dans la poche du producteur donc je ne sais pas si ça fait du sens je ne sais pas si Baptiste tu voudrais me confirmer que ce que je raconte c'est logique ou pas parce que tu as une expérience terrain ici en France que moi j'ai moins puis ça me ferait plaisir Baptiste connaît bien le modèle a travaillé avec moi à la ferme des 4 temps a fait le projet à Chambord a beaucoup d'expérience aujourd'hui en maraîchage et il y a la tchatch aussi non je suis intimidé je ne pensais pas parler je pense qu'il y a moi ça fait 7 ans que je fais ce métier-là après j'ai eu la chance d'avoir un passé d'entrepreneur restaurateur parisien donc je l'ai pris d'une approche très entrepreneuriale voilà avant tout on est des chefs d'entreprise et donc les conditions c'est de bien produire beaucoup de légumes mais c'est aussi bien gérer son entreprise sa trésorerie dimensionner ses investissements commercialiser distribuer manager son équipe donc voilà il faut d'abord prendre le temps de se former la masterclass pour moi c'est évidemment un prérequis mais derrière il faut savoir l'appliquer sur le terrain donc avec une personne qui est expérimentée qui est mentor pendant 1, 2 ou 3 ans s'installer avec un bon design qui soit un outil de production performant en termes d'ergonomie mais aussi écologique voilà comment on récupère son eau comment on fait moins de pas comment bien positionner les outils et puis après il faut se faire accompagner donc c'est un vrai parcours métier c'est un chemin et aujourd'hui en France on n'a pas de filière assez organisée pour nous accompagner et sur le point de la vente directe je rejoins à 100% Jean-Martin mais on a pu se tester à la vente indirecte aussi et en fait ce sont des curseurs vous allez moins au marché donc moins de masse salariale vous pouvez vendre aussi des caisses de 12 carottes ou 12 salades donc la logistique est plus simple et en vente directe ça fonctionne pas à 100% mais du coup c'est un mix qui peut être intéressant tout le monde peut être plus facilement bon producteur que bon vendeur et ceux qui soit n'ont pas la localisation qu'il faut donc qui sont pas proches d'une ville qui sont dans le Cantal et bien il faut qu'ils pensent aussi à à ces possibilités là donc il y a d'autres débouchés d'autres façons de faire voilà je sais pas ce que je pourrais apporter mais je pense c'est beaucoup de la formation et de la prise d'expérience avec les mentors avant de s'installer et d'enlever le rêve parce que c'est extrêmement difficile il faut maîtriser beaucoup de sujets pour y arriver et bon courage à toutes et à tous c'est un beau métier et bien belle conclusion merci Lucie et merci Jean-Martin pour cette soirée de pollinisation des idées autour et bien de ces micro-fermes qui peuvent être des projets de coeur des projets passionnants des projets économiques forcément ce n'est pas simple mais qu'est-ce qui est simple ça n'existe pas la simplicité ce que je voulais vous dire c'est que écoutez Jean-Martin et Lucie et Baptiste ils parlent de c'est pas simple il faut planifier etc mais ce qui est formidable c'est c'est leur intense amour de ce qu'ils font voilà bonne soirée à vous à très vite bonne soirée